Vous êtes sur RTL. Il fallait bien Lully pour vous accueillir, Madame la Présidente du Château et du Domaine de Versailles. Bonjour Catherine Pégard. Peut-être que vous n'en pouvez plus de Lully d'ailleurs. Ah non, 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 on a eu toujours Lully. Très bien, ça va faire bientôt dix ans que vous occupez cette fonction. Vous aviez imaginé vivre un jour, pareille situation, un château de Versailles sans touristes étrangers ? Qui aurait pu l'imaginer ? Je crois d'ailleurs que de toute l'histoire du château de Versailles, c'était tellement inimaginable que ça ne s'est produit qu'une fois, la fermeture du château de Versailles, c'était au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un événement qui ne pouvait pas être anticipé et qui donne évidemment, comme pour nous tous, pour toutes les grandes institutions culturelles et les petites d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Ça nous donne beaucoup à réfléchir sur ce que nous devons être, sur ce que nous devons faire. Puisque pour ce qui concerne le château de Versailles, c'est tout notre modèle, si j'ose dire, qui s'est écroulé, puisque nous avions 80% de visiteurs étrangers. Et là aujourd'hui, vous êtes à combien de visiteurs par jour ? Par jour, aujourd'hui, on est autour de 10 000. 10 000, plus pendant les week-ends, moins pendant la semaine, puisque nos visiteurs sont quasiment exclusivement français. On voit arriver petit à petit les Européens, des Allemands, des Hollandais, quelques Italiens. Donc 10 000 par jour, contre combien avant ? Aujourd'hui, ce serait 30 000, avec ce temps magnifique. Alors vous parliez de modèle, justement. Est-ce que cette crise, elle n'a pas révélé notre dépendance excessive à la clientèle étrangère ? Je ne sais pas si on peut dire dépendance excessive à la clientèle étrangère. Vous savez, ma première mission, c'est inscrit d'ailleurs dans ma lettre de mission, depuis que je suis arrivée à Versailles, c'est d'ouvrir le château de Versailles à tous les publics. Donc le château de Versailles, il a été créé pour le monde. Le roi Louis XIV le voulait ainsi. On oublie toujours que le château de Versailles était une sorte de foule en mouvement tout le temps. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on attache une importance excessive à cette clientèle. Cette clientèle, ou ces touristes, ces visiteurs, dans le monde entier, ils savent ce que veut dire Versailles. Ils ont envie de connaître Versailles. Comme nous, nous avons envie d'aller à Florence ou à Rome. Donc je pense qu'on doit, nous, se poser la question de l'accueil de tous ces visiteurs. On devait se la poser. D'ailleurs, on se la posait en permanence. C'était notre question principale. Et aujourd'hui, on doit reformuler un modèle différent en partant de cette exigence que nous impose ce virus. Cette exigence constante qui est une sorte de nouvelle obsession. L'obsession sanitaire est devenue une obsession de tous les instants au château de Versailles, comme dans tous les lieux. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, de la même manière que nous cherchions à montrer Versailles autrement à tous ces visiteurs étrangers, pour que même au milieu d'une foule, ils aient l'impression de vivre un moment tout à fait singulier, de la même façon aujourd'hui, pour nos visiteurs français, nous devons renouveler notre offre, leur montrer que souvent, ils sont venus, quand ils étaient petits, visiter Versailles, et qu'ils ont un petit peu oublié ce que c'était, et qu'ils doivent le redécouvrir. Mais ce n'est pas que Versailles. Il y a aussi la Tour Eiffel, on l'a vu. Il y a le Louvre aussi. Un événement comme ça, ça nous plombe. C'est notre patrimoine culturel qui vacille. Comme si, finalement, là, c'est l'occasion pour les Français de découvrir ce patrimoine. Comme s'il ne venait pas assez, en temps normal. Nous, on regrettait toujours qu'il ne vienne pas assez. Et je prends toujours cet exemple de Versailles, parce que je pense que, si je vous interrogeais, vous feriez cette même réponse. Très souvent, on est venus à Versailles quand on était enfant, et puis on revient à Versailles avec ses enfants. Puis entre deux, il ne se passe rien, il se passe 25 ans, et on n'a pas vu Versailles. Et aujourd'hui, je vois des gens qui reviennent à Versailles et qui disent « Mais ce n'est pas possible, vous avez changé Versailles ». Non, Versailles n'a pas changé, simplement, on a ouvert, par exemple, en disant 60 nouvelles pièces. 60 pièces que nous avons remeublées, restaurées, ouvertes au public. Donc, effectivement, c'est un monde en mouvement, Versailles. C'est une ville, on disait jadis que c'était une ville. C'est une ville en mouvement. Eh bien, cette ville, on peut la découvrir par des portes très différentes, par les jardins, par le château, par la musique, par l'huli. Mais pas seulement par l'huli, par l'électro, l'été, les autres années, etc. Donc, 10 000 visiteurs aujourd'hui, chaque jour, au lieu de 30 000 en temps normal. Vous vivez à 70% de la billetterie. Comment vous vous y retrouvez financièrement ? Ah ben là, on ne s'y retrouve pas du tout, pour l'instant. Évidemment, il faut trouver un autre modèle économique, si on peut le trouver. En attendant, naturellement, on va être très dépendant du soutien de l'État, puisqu'on est aujourd'hui dans ce moment où tous nous croyons beaucoup dans ce plan de relance qui nous permettra, je crois, de passer cette étape très, très, très difficile. Vous espérez recevoir combien ? Ah, je ne sais pas, parce que pour l'instant, tout ça se passe à Bercy, c'est très compliqué. Vous avez perdu combien ? Alors, je pose une autre question. Là, on a perdu autour de 45 millions. 45 millions depuis le confinement. Vous avez une assurance, dans ces cas-là, quand il y a une catastrophe sanitaire ? Ah non ? En plus des aides de l'État ? Non, ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Vous allez, à ce jour, Versailles n'a licencié personne ? Pas de plan d'économie dans les tuyaux ? Non, bien sûr, non, non. Vous avez près de 70 entreprises qui travaillent ? Des économies, oui, on en fait déjà beaucoup. Mais justement. Mais on ne fait pas d'économies sur le personnel. Alors, vous avez près de 70 entreprises qui travaillent au parc et au château. On avait 68 entreprises qui travaillaient sur le château le soir où nous l'avons fermé pour le confinement. 68 entreprises étaient présentes sur ce domaine. Et elles sont toujours là ? C'est dire que le château de Versailles, c'est beaucoup plus que le château de Versailles. C'est un écosystème. On a calculé que c'était à peu près 20 000 personnes qui travaillaient autour du château de Versailles. Et il y a 1 000 salariés au château de Versailles. Et tous les contrats sont maintenus à l'heure actuelle. Et pour l'instant, les travaux continuent, autant que faire se peut. Vous n'allez pas reporter ou annuler des chantiers ? Bien sûr, on va reporter des choses. On va essayer, évidemment, de faire de nouveaux échéanciers. On y est obligé. Mais les travaux qui sont engagés et qui étaient souvent engagés sur des crédits de mécénat vont pouvoir continuer jusqu'à leur échéance. Par exemple, le plus grand d'entre eux, c'est la restauration de la Chapelle Royale qui devrait être terminée en 2021. Alors, Catherine Pégard, ce satané virus, il a tout bousculé dans votre organisation. D'abord, on ne vient plus à Versailles sans réserver. Il faut réserver son créneau avant. On réserve un créneau horaire. Si on ne l'a pas fait, on peut prendre son billet sur place et attendre d'avoir un créneau horaire qui se libère. Mais on doit réserver son billet. C'est une réservation obligatoire. Il y a plein de choses annulées. Vous aviez l'habitude de recevoir chaque été 5000 jeunes franciliens, je crois, qui ne partent pas en vacances. Ça, c'est tombé à l'eau ? Non, ce n'est pas tombé à l'eau parce qu'on va les voir. C'est-à-dire, c'est une opération que nous faisions avec le groupe Emmerich. Nous recevions 2500 jeunes en juillet, 2500 en août. Une journée entière. Et là, nous allons dans une cinquantaine de centres de loisirs de Paris et de la région parisienne raconter Versailles aux enfants qui ne partent pas en vacances. Et alors, la vie continue à Versailles malgré tout. Il y a de nouvelles choses à voir. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Il y a notamment les cabinets intérieurs de la Reine qui ont été rénovés. Alors ça, c'est derrière la chambre d'apparat. Derrière la chambre. Et alors, on va en petits groupes, bien sûr, parce que ce sont de très petites pièces. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Et on va visiter ces petits cabinets de la Reine qui étaient le lieu, évidemment, de son intimité avant qu'elle ne se déplace vers les Trianons et vers le hameau de la Reine qu'on peut visiter aussi. Et donc, c'est tout un parcours autour de la Reine qui s'est recréé puisque nous avions réouvert les grands appartements de la Reine l'année dernière. Cette année, les petits. Donc, on peut faire une visite qui est d'ailleurs... qui fait rêver parce que la vie de Marie-Antoinette fait évidemment rêver ou en tous les cas nourrir notre imaginaire. Qu'est-ce qu'on apprend sur elle avec ces cabinets privés ? On apprend quelle était la vie de cour, quelle était la difficulté de cette vie aussi. On comprend que pour elle, ça devait être très pesant parce que les endroits où elle pouvait se tenir seule ou avec la compagnie de ses intimes étaient très petits par rapport à l'immensité de Versailles. Et on voit bien qu'il y avait tout ce faste public et que si on voulait s'en éloigner, on se trouvait dans des pièces minuscules, très riches, très richement décorées, magnifiques, mais qui étaient à l'intérieur du château et dans lesquelles, finalement, au sens propre, on semblait se replier. Et ces pièces ont été restaurées ? Ce sont ces objets que l'on peut voir ? Ces meubles ? Pour l'instant, on voit surtout la restauration, donc on voit le travail magnifique des métiers d'art français. Et je crois qu'il faut le souligner parce que ces métiers d'art sont uniques au monde. La dorure, les boiseries, on nous les envie toujours dans le monde entier. Pour les Journées du patrimoine, d'ailleurs, nous serons à Rouen cette année. Nous serons les invités d'honneur de Rouen avec nos métiers parce que je crois que c'est très important de montrer qu'on peut aussi montrer Versailles en dehors de Versailles. Et dans toute la France aujourd'hui, on aura une exposition à Perpignan en septembre. Je crois que c'est très important de dire que Versailles, de la même manière qu'il pouvait aller en Australie, et Versailles peut aussi aller à la rencontre des visiteurs français qui ne pourraient pas se déplacer. Autre nouveauté, je crois, il y a la Sérénade Royale qui est organisée dans la Galerie des Glaces. Oui, alors la Sérénade Royale, c'est aussi le moment d'un rêve parce que là, vous déambulez dans les appartements. Cette année, vous n'êtes pas très nombreux et vous êtes accompagnés par des danseurs, par de la musique. Et donc, c'est garder un petit peu de nos spectacles puisqu'on a dû évidemment interrompre cette année magnifique qui était le 250e anniversaire de l'Opéra Royale avec une programmation qui était, je crois, époustouflante et qui a dû s'arrêter, elle aussi, avec l'arrivée du coronavirus. Oui, super, l'arrivée du coronavirus qui a vraiment tout busculé. Vous avez rouvert le 6 juin, je crois. Nous avons rouvert le 6 juin, je dois dire que... Après trois mois de fermeture. Après 83 jours de fermeture, ça semble assez long, même si c'est un endroit sublime. Et vous avez profité pour épouster la Galerie des Glaces. Ça n'avait pas été fait depuis 2007. Depuis la restauration de la Galerie des Glaces en 2007. Donc, on a pu épouster les lustres, épouster les corniches et c'est un travail extrêmement difficile, extrêmement méticuleux qu'on a pu faire. Donc, on peut dire qu'à toute chose, malheur est bon. Mais on a aussi fait beaucoup de choses dans les jardins. Ça, il faut le dire, parce qu'en ce moment, on a envie d'être dehors. Et donc, il faut aller à Versailles en ce moment pour voir les jardins qui sont magnifiques, pour suivre le parcours des arbres admirables qui vous permettent de faire une visite dans les jardins en suivant les arbres les plus beaux de Versailles. Et puis là, on est en plein air, donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Vous pouvez suivre les statues remarquables de Versailles. Il y a plus de 800 statues à Versailles. Les conservateurs de Versailles en ont choisi 30 que vous suivez pour faire votre petit parcours à vous dans Versailles. Pégard, vous espérez retrouver cette clientèle étrangère un jour ? Bien sûr. T'es à 80% de... Bien sûr qu'il faudra retrouver cette clientèle. On la retrouvera peut-être différemment. Elle aura peut-être d'autres exigences. Je pense qu'on voyagera différemment. Peut-être en moins grand groupe. Peut-être dans des plus petits minibus plutôt que dans des grands autocars. Et tout ça, ça va se mettre en place, je pense, au fur et à mesure. Je crois qu'il faut se garder d'avoir des grandes idées trop vite. Mais il faut être prêt pour le jour où on devra accueillir de nouveau les étrangers. Merci beaucoup Catherine Pégard, présidente du château et du domaine de Versailles. Merci d'être passée nous voir ce matin sur RTL. Bon été. Merci. Malgré tout, il est 7h55 sur RTL.